Je m'appelle Thierry Boyer, je suis musicien saxophoniste depuis l'âge de 11 ans et demi et j'ai eu la chance d'apprendre la musique et le saxophone au conservatoire de Notre-Dame de Gravanchon. Mon professeur à l'époque était Benjamin Lefort qui participait donc à la création du conservatoire qui est devenu très vite d'ailleurs conservatoire national. J'ai ensuite continué mon parcours au conservatoire avec les cours de musique de chambre, avec des cours de piano, avec des cours de contrebasse, parallèlement toujours bien sûr à mon apprentissage du saxophone qui était donc ma passion. Ensuite, après avoir passé mes diplômes, mes diplômes de saxophoniste mais aussi de pédagogue, j'ai pu obtenir le certificat d'enseignement, le certificat d'aptitude qui m'a permis très vite en fait d'enseigner le saxophone dans les écoles aux alentours, au conservatoire national de Dieppe, mais qui, au bout de dix ans, m'a permis de revenir, après dix ans d'absence, ici au conservatoire à rayonnement départemental, pour y enseigner le saxophone. À la suite de quelques années de participation dans l'équipe de direction, devenu conseiller aux études pendant un an, puis à présent directeur du conservatoire à rayonnement départemental. Aujourd'hui, nous comptons un nombre d'élèves de 1100 élèves, à peu près, et c'est pour moi l'occasion bien sûr de veiller à ce que tous les élèves puissent s'y épanouir et prendre surtout et avant tout du plaisir à pratiquer de la musique, comme moi j'ai pu aussi avoir ce plaisir en tant qu'élève. La CVS a engagé un grand projet, celui du Centre de danse et de musiques actuelles. Ce centre permettra d'offrir, en tout cas, une palette d'enseignements plus large, mais aussi d'une esthétique plus moderne, puisqu'il s'agira des musiques actuelles, avec l'enseignement de la guitare électrique, de la guitare basse, de la batterie, mais aussi du chant en musiques actuelles, du clavier, des musiques traditionnelles, aussi les danses, puisque non seulement le conservatoire enseigne les danses classiques et la danse contemporaine, mais là maintenant, nous pourrons vous proposer, en tout cas, l'enseignement de la danse hip-hop et de la danse jazz. A l'issue de l'ouverture de ce Centre de danse et de musiques actuelles, nous pourrons alors proposer à tout public, que ce soit enfant ou adulte, une palette d'enseignements très large, très variée, accessible à tous. Donc, la danse et la musique sera au centre, bien sûr, de notre enseignement, mais avant tout, le plaisir et l'épanouissement, accès à tous.